bonjour je vous retrouve aujourd'hui dans ce nouveau document vidéo pour vous parler des de la technique de la lecture des maîtrises en astrologie en effet j'ai reçu pas mal de messages de certains d'entre vous dans lesquels vous me demandez comment en fait aborder la lecture d'un thème astrologique alors il est vrai que c'est un énorme travail ça demande quand même beaucoup de temps parce que la lecture d'un thème astrologique fait entrer en interaction à la fois la signification des signes que vous voyez ici là des maisons les cuspides des maisons sont ici et également des planètes qui sont autour auxquelles s'ajoutent les aspects interplanétaires trigone carré sextile opposition c'est ce qui carré lorsqu'il y en a évidemment il faut faire rentrer tout ceci en interaction et c'est vrai que ça demande une gymnastique je dirais intellectuelle qui est loin d'être impossible à acquérir mais qui demande un petit peu de temps de patience de de sérieux parce que c'est là où l'on se rend compte que l'astrologie ne se réduit pas essentiellement au signe du zodiaque alors aujourd'hui je vais essayer de vous présenter du mieux que je le peux la technique des maîtrises parce que celles-ci sont très très importantes dans l'interprétation la lecture d'un thème astrologique en effet je pars du fait que sans l'apport de la technique des maîtrises je me demande comment on peut vraiment lire une carte du ciel alors le but de cette vidéo n'est pas de passer à l'interprétation totale du thème que vous avez sous les yeux qui est le thème de Serge Gainsbourg parce que ça serait une vidéo qui serait beaucoup trop longue je vais surtout la limiter à la technique des maîtrises et ensuite je vous laisserai le soin de poursuivre de votre côté l'interprétation de ce thème alors j'ai choisi le thème d'une personnalité tout simplement de manière à ce que vous ayez un repère et que vous puissiez me suivre dans l'interprétation du thème et puis pourquoi Serge Gainsbourg parce que c'est un chanteur que j'aime beaucoup j'estime que c'est l'un des très très grands de la chanson française alors on va donc commencer par les maîtrises alors disons que pour commencer la lecture des maîtrises je vais m'attarder sur le soleil que vous voyez ici ce petit rond jaune là et vous voyez que Serge Gainsbourg qui est né le 2 avril 1928 à 4h55 à Paris a un soleil dans le signe du bélier à 12 degrés exactement du signe nous avons donc là un soleil dans le signe du bélier alors pourquoi est-ce que je commence par le soleil j'aurais très bien pu commencer par Jupiter Mars voire la lune pourquoi est-ce que j'ai choisi le soleil et bien j'ai choisi le soleil parce que je trouve que en astrologie c'est peut-être une erreur de ma part mais ou une fausse perception mais je trouve qu'on a tendance à de à oublier de plus en plus le soleil on s'embarque sur les étoiles fixe sur les astéroïdes et puis le soleil il n'existe pratiquement plus alors que le soleil c'est le foyer c'est le centre en parle de notre système solaire autrement dit le soleil centralise tout gravite autour de lui imaginez que le soleil viendrait à disparaître ce serait l'extinction de toute vie sur terre ou alors on se transformerait en vagues plantes carnivores mais tout au moins ça entraînerait une catastrophe sans précédent sur terre ça serait l'extinction de la planète donc le soleil c'est la lumière et c'est la pulsion de vie et donc analogiquement en astrologie il symbolise donc la pulsion de vie et il symbolise aussi le coeur dans l'homme zodiaque le soleil symbolise représente le coeur en tant qu'organe et c'est pour ça que le soleil a maîtrise sur le signe du lion qui est le signe de feu du plein été du coeur de l'été donc je reviens à notre cher soleil qui est ici là encore on voit que Serge Gainsbourg est né avec un soleil à 12 degrés du bélier que ce soleil est au carré de pluton qu'il est également au trigone de saturn et semi carré à mars et ses squis carrés à neptune alors passons à la thématique de mon intervention le soleil donc qui est le maître du signe du lion a par conséquent maîtrise sur la maison 6 du zodiaque on voit que la maison 6 du zodiaque commence à 9 degrés 30 du à 10 degrés du lion donc la maison 6 commence à 10 degrés du lion ce qui veut dire que le soleil a maîtrise sur cette maison 6 il est donc le gouverneur ou si vous voulez pour essayer un petit peu d'employer un autre vocabulaire c'est le patron de cette maison voilà il en est le propriétaire et il a sous sa gouverne sous ses ordres neptune parce que neptune est dans le signe du lion donc suivez toujours mon raisonnement le soleil qui se trouve dans la maison 1 a maîtrise sur la maison 6 c'est à dire que le soleil est le propriétaire le patron de cette maison 6 mais s'il est le propriétaire le patron de cette maison 6 il ne vit pas il n'a pas présence dans sa demeure puisqu'il se trouve dans la maison 1 dans le signe du bélier du thème de Serge Gainsbourg autrement dit le soleil qui a maîtrise sur la maison 6 se trouve par présence dans la maison 1 et on voit que le soleil en plus donc d'être carré Pluton sesquicaré Neptune trigone Saturne et semi carré Mars est aussi conjoint à Uranus et également à Jupiter donc ce soleil là il occupe une sacrée importance d'autant plus et je dirais de surcroît que le soleil est dans son signe d'exaltation le bélier et oui et pourquoi est-ce que le soleil est exalté dans le signe du bélier et bien tout simplement parce que le signe du bélier marque le printemps la renaissance de la nature la nature sort de sous terre après sa période hivernale et la lumière la nature reprend ses pleins pouvoirs donc le soleil là on comprend pourquoi il est dans son signe d'exaltation et le bélier est un signe de feu en parfait accord avec le soleil qui a pour élément le feu donc je poursuis maintenant soleil maître de la maison 6 parce que celle-ci est en lion mais il se trouve par présence dans la maison 1 alors comment interpréter cette maîtrise et bien tout d'abord partons du raisonnement suivant le soleil a maîtrise sur la maison 6 donc il emporte il transporte les valeurs de la maison qu'il maîtrise dans la maison 1 parce que c'est là qu'il est présentement c'est sa présence alors que là il est dans une présence on va dire virtuelle pour employer un mot à la mode donc le patron de la maison 6 le gouverneur de la 6 part de cette maison avec les attributs du secteur de la maison qu'il maîtrise et il transporte tout ça dans sa valise dans la maison 1 j'espère que vous me suivez bien donc quelles sont les valeurs symboliques de la maison 6 et bien la maison 6 pour moi c'est la maison du métro boulot dodo c'est la maison des petites corvées du travail mais qui est vécu vraiment comme un labeur alors évidemment pour ceux qui n'habitent pas Paris c'est pas le métro boulot dodo mais c'est le auto boulot dodo bref ou vélo boulot dodo passons bon reste que la maison 6 c'est une maison de service c'est une maison de travail on dit que c'est la maison des petites gens la maison des animaux domestiques etc etc donc ce soleil là qui est gouverneur gouverneur de la maison 6 c'est une maison donc solaire la maison 6 qui se retrouve en maison 1 en pleine exaltation conjoint à Uranus et conjoint à Jupiter qu'est-ce qu'on peut déduire de ça qu'est-ce qu'on pourrait déduire on pourrait penser que cette personne va comment dirais-je essayer par tous les moyens d'échapper à la l'étroitesse la lourdeur de cette maison en apportant sa propre lumière puisque n'oubliez jamais que le soleil symbolise l'ego de l'être donc en apportant son propre rayonnement c'est-à-dire le soleil en essayant de gagner son indépendance c'est-à-dire d'échapper à cette routine qu'implique la maison 6 donc soleil conjoint à Uranus on ne peut pas trouver configuration plus auto-centrée plus indépendante et en essayant de donner de la grandeur et en étant également impliqué dans son ambition personnelle pourquoi est-ce que je parle de l'implication dans son ambition personnelle parce que Jupiter est le maître de quelle maison je vous laisse le soin de regarder quelques instants et bien Jupiter est le maître du milieu du ciel puisque celui-ci se trouve dans le signe du Sagittaire et il est également maître de la maison 1 du poisson parce que n'oublions pas qu'à l'origine Jupiter avant que l'on découvre les planètes transsaturniennes avait maîtrise sur le signe des poissons donc il ne faut jamais oublier quand même entre guillemets ce que j'appelle les sous-maîtrises donc on voit quelqu'un qui va de cette maison 6 qui est une maison besogneuse il transporte sa valise dans sa maison 1 on voit quelqu'un qui va essayer de s'émanciper par tous les moyens de cette pesanteur quotidienne qui va essayer de gagner son indépendance pour affirmer son ambition personnelle le soleil qui centralise l'être Uranus qui est aussi un principe d'étroit de concentration donc on ne peut pas trouver quelqu'un là c'est une charge quand même de personnes très auto-centrées c'est une configuration narcissique surpuissante là que nous avons un soleil Uranus Jupiter soleil astre de feu Uranus astre de feu Jupiter astre d'air air feu ça s'anime ça s'alimente là c'est d'une intensité d'une puissance extraordinaire cet aspect là en plus de surcroît nous voyons que la conjonction soleil Jupiter est au trigone de Neptune de Saturne pardonnez-moi de Saturne donc on voit qu'il y a il y a là dans tout ça une énorme pugnacité énorme surtout que c'est un trigone appliquant puisque le sept jours plus tard le soleil allait faire un trigone exact à Saturne et quant à Jupiter il se dirige lentement vers le trigone exact donc on voit une concentration surpuissante mais un autre aspect aussi de la maison 6 qu'il ne faut pas oublier parce que les maisons ont plusieurs significations elles ont plusieurs tiroirs et il est vrai que les maisons sont un petit peu oubliées aujourd'hui et il y aurait un énorme travail à faire sur les maisons parce que certaines valeurs qu'elles avaient par le passé sont devenues de nos jours complètement obsolètes par rapport à l'évolution du temps et de la vie mais il y aurait donc un énorme travail à accomplir sur les maisons mais la maison 6 est aussi une maison qui est liée à la santé n'oublions pas les valeurs que l'axe 6-12 en astrologie est un axe qui est lié à la santé on dit que la 6 ce sont les petits ennuis de santé et la 12 les gros ennuis de santé d'où le fait que la 12 symbolise les hôpitaux les maisons de retraite les EHPAD tout ce qui tend à nous mettre en dehors du système durant des périodes plus ou moins longues donc la maison 6 symbolise la santé donc le soleil a maîtrise sur cette maison 6 qui symbolise également la santé et on voit que ce soleil se trouve précisément toujours dans la maison 1 donc qui touche la maison 1 j'ai oublié de vous le signaler pardonnez-moi c'est la maison du moi c'est ce qui touche l'individu en propre dans son fort intérieur son cœur c'est ce qui le symbolise bon donc ce soleil qui symbolise la maison 6 se trouve dans la maison 1 or le soleil qu'est-ce qu'il symbolise il symbolise le cœur en tant qu'organe or nous avons là un soleil dans le signe du bélier signe de feu qui a pour planète Mars conjoint Uranus et Jupiter il y a donc là une amplification des valeurs du cœur en plus nous voyons que ce triptyque là Uranus soleil Jupiter est sous la maîtrise de quelle planète dans le bélier de la planète Mars or où se trouve Mars dans ce thème astrologique et bien nous le trouvons ici Mars et il est dans le signe du verso et dans la maison 12 précisément qui est une maison qui a trait à la santé et qui a trait au problème de santé majeur important en plus si nous continuons l'interprétation des maîtrises nous voyons que l'ascendant de Serge Gainsbourg est dans le signe des poissons or quelle est la planète qui a maîtrise sur le signe des poissons c'est Neptune or Neptune nous le trouvons également dans la maison 6 dans le signe du lion autrement dit Neptune est sous le contrôle la maîtrise des ordres du soleil lequel soleil se trouve je le rappelle mais l'enseignement c'est le rabâchage et la répétition nous le trouvons dans la maison 1 donc tout se rapporte à lui à son être et que constatons-nous que le maître de ces trois planètes Uranus Soleil et Jupiter qui est Mars se trouve dans la maison 12 opposé à Neptune qui est le maître de l'ascendant donc le maître du mois ils sont tous les deux en opposition l'un de l'autre dans l'axe 6-12 donc à partir de là on peut vraiment dire à cette personne que durant le courant de sa vie et bien il faudra qu'elle fasse très attention à ne pas avoir des problèmes d'ordre artériel et des problèmes d'ordre cardiovasculaire puisque le soleil symbolise le cœur et que par les maîtrises que je viens de vous présenter on voit qu'il y a un terrain on va dire explosif radical brutal soudain par Uranus Uranus c'est la foudre et Mars qui se trouve dans la maison 12 ça peut occasionner des hospitalisations d'urgence avec intervention chirurgicale d'urgence avec un danger évidemment pour la vie de la personne et pourquoi est-ce que je m'autorise à dire ça et bien parce que Mars non seulement est maître du soleil qui symbolise la vie mais il est également maître de la maison 8 qui se trouve elle dans le signe du scorpion n'oubliez pas que Mars a également maîtrise sur le signe du scorpion certes Pluton l'a quelque peu supplanté mais il reste aussi le gouverneur de scorpion et donc de la maison 8 donc on pouvait là augurer et dire à à monsieur Gainsbourg de faire très attention au plan cardiovasculaire or vous le savez bien il a eu des je crois deux attaques cardiaques deux pontages qui ont été très sérieux bon et puis après il a eu malheureusement une troisième attaque qui a été fatale pour lui puisque je crois qu'il est mort en 1991 ou 1993 je ne suis plus sûr je crois que c'est en 1991 qu'il est mort non excusez-moi mais je ne devrais même pas avoir ce doute là je ne me le pardonne pas mais voilà on peut donc on pouvait vous voyez uniquement par le jeu de la technique des maîtrises et de la position des planètes c'est-à-dire la présence des planètes arriver à ce type d'analyse d'interprétation de son thème en même temps autre niveau d'analyse de la maison 1 on voit une force et une personnalité très fortes soleil Uranus Jupiter en signe de feu c'est assez extraordinaire cette configuration-là c'est d'une force incroyable et puis on voit l'ambivalence du personnage par le fait que nous avons ensuite Vénus qui marque les sentiments l'amour Mercure qui marque le mental le fonctionnement intellectuel qui sont dans le signe des poissons et là d'un état impulsif révolté coléreux on passe au monde des poissons qui est le monde du lâcher prise qui est le monde de la comment dirais-je c'est tout sauf belliqueux le monde des poissons et de Neptune on est dans le monde là du symbole on est dans le monde du rêve on voit qu'il y a là quand même une une conjonction Soleil-Neptune parce que moi je la compte ce sont deux deux astres d'eau d'intensité de largeur ce sont deux astres qui tendent à envahir à épouser l'espace donc là il y a une conjonction lune-Neptune ce qui marque un psychisme très très fort et on a un ascendant dans le signe de Neptune du poisson et ce Neptune là se trouve à être opposé à Mars or là il n'y a pas énergie plus opposée que Mars-Neptune ça c'est un aspect très très contradictoire Mars l'agressivité Neptune ce qui tend à émousser justement l'agressivité de Mars donc on voit que Serge Gainsbourg avait un tempérament très ambivalent c'était un petit peu comme il l'a très très bien résumé dans l'une de ses chansons le docteur Jekyll et Mr Hyde c'est-à-dire ces deux personnages qui étaient en lui ou alors ce qu'il avait aussi beaucoup symbolisé avec l'humour et l'originalité qui le caractérisait tant on n'est pas avec une conjonction Soleil-Uranus-Jupiter pour les cacahuètes c'était un homme extrêmement original et il avait symbolisé ça contre contre Gainsbourg se barre contre contre Gainsbourg se barre Gainsbourg se bourre et ça c'était tout à fait cette ambivalence là que l'on retrouve dans son thème c'est-à-dire des valeurs feu et des valeurs d'eau et on sait que l'eau tend à éteindre le feu alors donc on voit que cette Vénus là est angulaire à l'ascendant donc c'est son univers son univers onirique extrêmement inspiré par les poissons nous voyons que Mercure est au trigone de Pluton lequel est en cancer autrement dit la Lune a maîtrise sur le signe de Pluton a maîtrise sur la planète Pluton pardonnez-moi parce que la Lune est maîtresse du signe du cancer donc on voit qu'on a un Pluton lunaire au trigone d'un mercure neptunien donc ça c'était un petit peu il allait puiser dans ses propres démons dans ses propres angoisses ses propres tourments pour sa propre création nous le savons nous savons très bien que Neptune dans ce cas-là l'a amené vers les dérives vers l'alcool pour arriver justement à échapper à ce quotidien symbolisé par la maison 6 et bien il a fui dans le monde de Neptune et de la Lune on est dans le monde du psychisme c'est tout sauf un rapport avec la réalité autrement dit Gainsbourg ressemblait un petit peu à ce poème de Baudelaire d'Albatros il avait des grandes ailes et malheureusement il a eu du mal à s'envoler alors il s'est envolé par sa magnifique création il nous a laissé une oeuvre absolument remarquable et magnifique mais on voit qu'il a tout fait pour échapper à ce quotidien et pour échapper à la pesanteur de cette maison 6 à cette grisaille à cette routine et bien il a fui dans le monde de Neptune et de la Lune voilà on voit Saturne qui culmine également là-haut il est angulaire au milieu du ciel il est valeur maison 9 Trigone à sa conjonction Soleil-Jupiter donc ça marque sa pugnacité sa ténacité sa patience parce que c'est quand même quelqu'un qui a ramé à ses débuts qui a eu du mal à s'imposer en tant que tel c'est-à-dire qu'il écrivait des chansons pour les autres mais lui Mercure est le maître de la maison 7 et il est en 12 voyez la maison 7 est en vierge et le maître de la 7 se trouve à être projeté dans la 12 donc il y avait un côté confidentiel et donc ses interlocuteurs étaient servis par un magnifique Mercure Poisson donc il a commencé à écrire des chansons pour les autres et il a commencé à faire de la scène très très tardivement et puis en même temps ce Saturne 9 ça a été le goût pour je dirais les hautes études il faut savoir qu'il avait fait des études d'architecture les beaux-arts et qu'il avait une énorme exigence dans ce qu'il faisait on retrouve les valeurs de Soleil Jupiter Saturne en plus c'est un Saturne jupitérien n'en jetez plus la cour est pleine il y avait donc là une énorme exigence chez lui dans ce qu'il faisait alors bon cette Vénus conjoint à Mercure en 12 au carré de Saturne bon bah je vais pas m'apesantir là dessus sur les amours malheureuses et etc etc nous voyons aussi que son nœud nord vous voyez le nœud vers lequel normalement il faut aller est dans le signe des Gémeaux dans la maison 3 la maison 3 est une maison qui est très favorable pour la communication les écritures bien voilà il a très très bien joué son nœud nord pardon par la présence dans le signe des Gémeaux voilà je ne vais pas poursuivre plus avant l'interprétation vous voyez même si on fait toujours jouer la maîtrise la maison 5 est une maison qui est liée à la vie créative c'est une des maisons de réjouissance c'est une des maisons les plus heureuses de la vie il y a une maison 5 dans le signe du cancer c'est la lune c'est la fertilité c'est l'enfance il avait cette lune qui se trouvait dans la maison 6 sous le signe de Mercure donc la maîtrise de Mercure sur la lune il y avait là on voit bien un rapport très intellectuel mais toujours sensible Mercure par la Vierge est un Mercure très intellectuel analytique mais là par la lune il y avait donc un lien entre la part de rêve la sensibilité et la création intellectuelle puisque Gainsbourg était quelqu'un qui était doté d'une très vaste culture vous voyez un petit peu le jeu alors on voit un Pluton vous voyez qui est juste en cancer alors ça bon bah vous connaissez son histoire qui est une histoire un petit peu malheureuse puisque sa mère ne voulait pas de lui et elle avait voulu avorter et malheureusement l'avortement s'était mal passé enfin malheureusement malheureusement pour Gainsbourg quelque part parce que c'était un profond traumatisme en lui je pense mais heureusement pour nous l'avortement a raté donc sa mère a dû accoucher et le garder et Gainsbourg avec cette phrase terrible qu'il était né dans une cuvette de sang voilà en plus je crois qu'il a eu également une soeur jumelle qui est morte donc il a une histoire quand même tragique à la base et on voit ce mercure qui est le maître de la 4 qui est le début de la vie les racines de la famille qui séjournent dans le signe du poisson en maison 12 donc il y a du secret il y a des choses cachées il y a des choses qui sont enfouies au plus profond de l'inconscient chez lui il y a quand même on voit des profondes profondes blessures auxquelles il a échappé en se réfugiant dans ce monde de Neptune lune du poisson dans lequel se trouvait Vénus sa création et Mercure la pensée voilà je ne vais pas aller plus loin dans mon explication du thème j'espère vous avoir un peu éclairé sur la technique des maîtrises vous voyez là aussi la maison 2 regardez qui est une maison qui est liée au gain alors c'est à la fois les dons qu'on reçoit à la naissance mais c'est aussi une maison qui est liée à l'argent c'est à dire les moyens psychologiques qu'une personne met en action pour vivre et bien on voit que là la maison 2 est dans le signe du taureau et c'est quoi le taureau c'est le signe de la planète Vénus donc on voit que ces moyens pour arriver à vivre passaient par Vénus et Vénus c'est la sensualité c'est Vénus c'est également le taureau c'est le signe du coeur du printemps donc ça nous ramène encore à une Vénus angulaire à l'ascendant en poisson or je vous rappelle également que Vénus en poisson elle est dans son signe d'exaltation il avait donc une Vénus qui était merveilleusement portée alors certes portée d'une façon lourde par Pluton mais c'est ce qui a donné aussi toute la profondeur et parfois la richesse de ses créations un peu malheureuse par le fait qu'elle était carrée à Saturne voilà et bien écoutez ici s'achève donc l'interprétation notez aussi vous voyez je ne vais pas en finir je vous promets je vais arrêter mais notez aussi la réception mutuelle entre Uranus et Mars Uranus est dans le signe du Bélier et Mars est dans le signe du Verseau c'est à dire que la planète maîtresse du Verseau est dans le signe du Bélier et la planète maîtresse d'Uranus qui est Mars est dans le signe du Verseau c'est à dire qu'il y a ce qu'on appelle en astrologie une réception mutuelle tu es chez toi chez moi et je suis chez moi chez toi c'est intéressant de noter ça vraiment le thème et je trouve très très parlant quand on connaît l'oeuvre de Serge Gainsbourg et quand on connaît sa vie le thème est extraordinairement parlant vraiment on voit même que le soleil vous voyez est au sesquicaré de Neptune alors les sesquicaré ont une très très grande importance voilà je m'arrêterai ici je vous laisse le soin de poursuivre l'interprétation parce que Jupiter vous voyez qu'est le maître de la maison 9 interpréter aussi le Saturne qu'est le maître de la maison 11 qui se trouve ici c'est à dire que les valeurs de la maison 11 passent dans la maison 9 ce qui se traduit par le fait que Serge Gainsbourg a été un homme très très seul dans le milieu du showbiz vous voyez la maison de l'amitié dans le signe du Capricorne sous la maîtrise d'un Saturne qui siège dans la maison 9 une maison des hautes idées et d'une maison de très très grande exigence ce qui fait que Gainsbourg était un homme qui s'est senti je crois profondément seul au milieu de cette grande famille comme on dit n'est-ce pas du showbiz et je dis ça avec beaucoup d'ironie je crois qu'il devait se sentir très très seul au milieu de tout ça voilà et bien écoutez j'espère vous avoir un peu éclairé je vous laisse le soin de travailler la technique des maîtrises et des positions dans les maisons entraînez-vous 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 commencez par votre propre thème regardez comment ça réagit vous savez c'est comme il y a un jeu d'enfant où on tape sur une pièce et ça s'allume de l'autre côté et bien c'est tout à fait ça la maîtrise c'est on interagit 6 1 voyez bon le maître de la maison le maître du triptyque c'est Mars il arrive dans la maison 11 en verso qu'est-ce qui se passe le maître intercepté de la maison 1 parce que la maison 1 le premier maître c'est Neptune mais Mars intervient alors oui je vais jamais en finir mais les signes interceptés il faut en tenir compte tenez-en compte je vous le demande ne gommez pas un signe intercepté parce que si vous gommez un signe intercepté vous supprimez un signe et vous supprimez la planète qui la maîtrise c'est absolument ridicule en plus là vous supprimez le maître du soleil d'Uranus et de Jupiter c'est un comble donc Mars participe aussi de l'ascendant il est totalement intercepté dans la maison 1 donc Gainsbourg a une maison Neptuno-Martienne et ce qui est important dans son thème c'est qu'ils sont opposés l'un à l'autre c'est un axe qui a une grande importance dans sa vie voilà je m'arrête là maintenant c'est sûr je vous remercie de votre attention et je vous dis à très très bientôt je reviens vers vous très très rapidement pour vous inviter à vous procurer ce livre la théorie des déterminations astrologiques de Morin de Villefranche avec un sous-titre conduisant à une méthode rationnelle pour l'interprétation du thème astrologique publié par les éditions traditionnelles gage de très grand sérieux alors vraiment procurez-vous ce livre il le traite essentiellement essentiellement de la technique des maîtrises une petite précision sur l'auteur Morin de Villefranche alors Morin de Villefranche a vécu fin du 16ème et début tout début tout début du 17ème siècle il fut médecin et mathématicien il a enseigné au collège de France à l'époque on n'appelait pas encore le collège de France le collège de France mais c'était identique et il a développé en parallèle toute une pratique et théorie de l'astrologie judiciaire autrement dit l'astrologie prédictive celle-ci étant interdite à l'époque il n'y avait uniquement que l'astrologie naturelle celle qui figurait dans les almanacs qui était autorisée donc il a fait ça de façon très très confidentielle alors certes ce livre n'est pas très agréable à lire c'est toujours le grand reproche que je fais à une foultitude de livres d'astrologie c'est que la forme ma foi n'est pas très très bien traité mais bon si ce livre n'est pas forcément très agréable à lire en revanche sur le fond je le trouve très important alors il y a tout un vocabulaire à gommer le côté maléfique parce que évidemment Morane-Villefranche était dans cette astrologie prédictive donc à tendance divinatoire donc il y avait quelque chose dans tout ça de très déterminé donc il y a quelquefois des comment dirais-je des formules qu'il faut relayer aux oubliettes parce qu'à cette époque-là les sciences humaines n'étaient pas encore là la psychologie n'était pas là la psychanalyse non plus donc on est dans une astrologie quand même très moyenâgeuse bon alors il va falloir donc faire ce grand travail de nettoyage dans la lecture mais il faut garder en mémoire la technique la mécanique que l'auteur nous donne dans ce livre voilà donc pour moi il est assez précieux et je vous invite vraiment vivement à en faire l'acquisition je pense que vous pouvez le trouver très facilement sur internet ou peut-être en contactant carrément les éditions traditionnelles qui si elles n'existent plus actuellement elles n'ont plus de leur librairie elles ne publient plus d'ouvrages hormis la revue L'Astrologue qui continue je pense que vous pouvez quand même le trouver voilà donc je voulais vous faire part de ceci et je vous souhaite une très très belle continuation dans le monde du Rani Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501